Hello mon petit city de champ d'arnaque. Aujourd'hui je te rejoins dans une petite vidéo ici à Siem Reap au Cambodge pour t'expliquer comment je me suis fait arnaquer par une mafia de la frontière et comment je me suis fait voler ma caméra donc je te filme à la GoPro et sans stabilisateur donc j'espère vraiment que ça va pas trop trop bouger, que l'image sera correcte etc. Du coup je vais t'expliquer ça maintenant tout te souhaite. Alors comme tu le sais j'ai passé un mois à Krabi en Thaïlande, c'était incroyable et après ce mois en Thaïlande on a décidé avec Maxime de continuer de voyager en Asie et on cherchait donc un nouveau pays où aller, on savait pas trop si on allait aller au Laos, au Cambodge, en Malaisie etc. On était vraiment sûr de rien. Et donc on a fini par se diriger vers le Cambodge après maintes discussions etc. A ce propos là, on avait regardé les prix sur internet et ça verrait que c'était entre 2100 et 2800 bahts par personne pour aller jusqu'au Cambodge. Et un jour en fait on se baladait le long des routes et le long des routes vous savez il y avait des genres d'agences pour faire des tours etc. Des tours opérateurs machin. Et on s'est dit on va demander le prix des bus à cet endroit là pour voir si c'est pas moins cher tout simplement. Et donc on demande au monsieur combien ça va coûter si on veut prendre le bus jusqu'au Cambodge. Et il nous dit on arrivait à 1400 bahts par personne donc c'était moitié prix. Et on s'est dit bah c'est super cool on va faire comme ça. Donc on se dit on va se prendre ce bus là, c'est deux fois moins cher, ça serait peut-être pas VIP, ça serait peut-être pas top confort. Mais on est là pour voyager budget et si on peut économiser ben on le fait tout simplement. Donc on accepte, on signe, on paye, on a nos billets etc. Et deux jours plus tard on s'en va. Donc vers 16h, 16h30 ils viennent nous chercher à l'hôtel et on m'avait fait nos bagages etc. On rentre dans le taxibus, donc c'est une espèce de mini bus taxi qui vous amène jusqu'à l'arrêt de bus tout simplement. Je vais tourner en rond parce qu'en fait il y a beaucoup de vent et ici il n'y en a pas donc je tourne ici. Donc on est dans le minivan, on arrive à l'arrêt de bus et normalement les bus vous savez ils sont arrêtés le long des main roads, des grandes routes etc. C'est des bus assez stylés, sièges en cuir, machin, petite télé, enfin t'es tranquillou. Et là on arrive dans un arrêt de bus au milieu des routes comme vous pouvez voir ici, vraiment de campagne vraiment perdue etc. Je me dis mais enfin what the fuck c'est quand même super bizarre. Mais bon c'est pas grave on a pris un truc cheap donc c'est normal qu'on se retrouve dans un arrêt de bus cheap. Je paye 5 baht pour aller aux toilettes, les toilettes horribles, je vais vous mettre une photo, pas de papier toilette, pas de quoi s'essuyer, pas de quoi se nettoyer etc. Normalement vous avez une petite douchette pour vous nettoyer. Donc là déjà je paye 5 baht alors que d'habitude les toilettes sont gratuites, c'est très très rare qu'elles soient payantes et quand elles sont payantes ça sent vraiment nickel, ça sent bon et c'est très beau et il y a des planches et tout. Et là j'ai payé 5 baht pour une toilette dégueulasse. Je me dis ok nickel le service clientèle est à chier mais c'est pas grave on a payé pour, on a à ce, pourquoi on a payé tout simplement ? On lâche qu'on mérite dans la vie. Je me pose pas plus de questions que ça, je me dis juste tant pis on s'est un peu fait qu'elle, c'est pas grave. Là il y a un bus qui arrive et le mec il gueule le nom d'une ville en Thaï et je comprends pas du tout ce qu'il dit. Du coup bah je vais prendre la vie de la queue, je lui demande si c'est le bus pour Bangkok, elle m'envoie juste chier, royalement vraiment et j'étais un peu en mode mais ni ta mère, enfin pourquoi tu m'envoies chier, je suis ta cliente et tu sais c'est un peu la base, c'est le service, ça fait comme ça. Elle m'envoie chier mais je me dis bon elle est peut-être super occupée et tout, c'est pas bien grave, de toute façon on va demander au chauffeur, donc Max va demander au chauffeur si c'est le bus pour Bangkok et il dit que non. Donc on dit à tout le monde rentrez pas dedans, c'est pas le bus pour Bangkok, le monsieur nous a dit non machin. Une minute plus tard, le mec dit Bangkok et c'était le même bus, donc déjà on se dit quel manque d'organisation, c'est trop bizarre, le mec nous a dit que c'était pas le bus pour Bangkok, maintenant il dit que c'est le bus pour Bangkok, ça va, c'est trop bizarre. Champi, on met nos affaires, on rentre dans le bus, on s'installe, le bus ce n'est pas des plus luxueux mais on s'y attendait très bien, on est bien installé, on a de la place pour nos jambes, on est content machin, tout se passe super bien. Et on se dit bah si le bus il est si confortable, parce que franchement c'était pas le pire des bus, s'il est si confortable jusqu'à Bangkok, tranquille ou minou, c'est très très bien, nickel, on est content. Sauf qu'à un moment, le bus s'arrête et ils nous disent qu'on doit changer de bus pour Bangkok, qu'il faut absolument qu'on sorte et que ce bus-ci continue jusqu'à un port. Et qu'à un moment, il faut sortir, voilà. Donc on se dépêche, on sort, faut aller très très vite, machin, on prend toutes nos affaires, on va dans un autre bus, beaucoup plus luxueux, avec des LED, des sièges très confortables, sauf qu'en fait la matière est extrêmement chaude, donc en fait c'était horrible. Et je rentre dans ce bus pour trouver des places, et genre toutes les places quasi étaient prises. Il y avait des gens qui avaient laissé leur sac sur une place assise en mode désormais que mon sac a besoin d'un siège et pas toi. Déjà je trouvais les gens être un peu bizarres, rien à voir avec l'ambiance du bus précédent. Et alors il y a deux places l'une à côté de l'autre que je trouve, je m'empresse de les prendre, mais en fait elles étaient derrière deux américains qui avaient complètement couché leur siège, mais genre vraiment complètement couché comme un lit, au calme. Donc je me dis que quand je vais m'installer, ils vont relever les sièges, puis ils vont les remettre correctement de manière à ce que les êtres humains derrière aient un peu de place. Sauf qu'en fait ils ont même pas relevé leur siège pour que je puisse passer, donc j'ai dû m'insérer en dessous, en mode j'ai dû glisser. Enfin c'était vraiment manque de respect et de considération totale. Je me dis ok c'est pas grave, à un moment ils vont bien le faire les sièges quand ils vont voir qu'on est pas confortable, sauf qu'en fait ils l'ont jamais fait. Il faut savoir qu'on avait énormément de sacs, donc ce que j'ai fait c'est que j'ai mis tous nos sacs à terre en rond, là où il y avait un énorme espace vide, et j'ai mis ma caméra au centre, comme ça si jamais il y avait un gros coup de frein, etc. parce que les Thaïlandais savent pas conduire, avec ma caméra elle va pas se retrouver de l'autre côté du bus, donc je l'ai mis vraiment au centre, je me dis là elle est en sécurité. On s'installe, on papote, machin, puis on essaye de se reposer, mais impossible de se reposer, parce que juste avec les sièges des voisins contre toi tu sais pas dormir tout simplement. Et en fait il faut savoir que moi à la base je suis claustrophobe, donc je m'étais mise sur le côté dans le coin, donc il y avait moi, il y avait l'américaine, l'américain, Maxime, deux personnes, et ensuite ici un espace vide, donc j'étais vraiment en mode super coincée, et en fait j'avais très très mal aux jambes, ma circulation sanguine ne passait plus, je perdais complètement les sensations dans le bas de mes jambes, je ne sentais plus que mes chevilles qui me faisaient extrêmement mal, mes jambes étaient extrêmement gonflées, mes mollets faisaient la taille de mes cuisses, c'était une horreur, horrible, 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 j'essayais de me déplacer, je n'arrivais pas à bouger d'un centimètre, j'essayais de trouver une position pour être bien mise, impossible de bouger, donc à un moment j'ai fait une crise d'angoisse, je n'étais pas bien, je commençais à me sentir mal, je dis Maxime il faut absolument que tu sortes et que tu me laisses sortir de là parce que ça ne va pas le faire, il faut qu'il me laisse passer, machin, je vais aux toilettes, la deuxième terreur toilette de la journée, genre la toilette buait la mort et la cuvette elle était à ça, de là où il y a normalement une planche, sauf que là il n'y avait pas de planche et même si je ne comptais pas m'asseoir sur la planche, juste pour le fait d'en avoir mis une, ça aurait été sympa tu vois, le sol était dégueulasse, j'étais à pieds nuits, j'étais en train de me dire que je suis certainement en train de marcher dans la piste d'un mec qui est pissé là il y a genre deux semaines, ce bus n'a clairement pas été nettoyé depuis le jour où ils l'ont mis en route, et comme j'avais mes ragnagnas, il fallait bien que je me le change donc j'étais obligée d'aller aux toilettes, je n'allais pas le faire en plein milieu des gens, donc je remonte et là je vois qu'il y a une fille qui dort sur mes affaires à terre et je me dis bah elle est peut-être mieux mise comme ça, c'est une fille très très grande, je me dis peut-être qu'assise elle n'est pas bien mise et qu'elle est mieux par terre et peut-être que mon sac à dos est confortable, donc je me dis tant mieux pour elle, elle passe du bon temps, elle dort bien, moi je ne dors pas bien du tout mais au moins il y en a une qui dort ici, c'est cool. Alors à un moment on a fait une pause, ils disent vous avez une pause ici pour manger, aller aux toilettes etc, donc on sort et les gens du restaurant n'étaient vraiment pas sympas du tout, vous savez quand les gens sont trop en contact avec les touristes en Asie, ce que je marque vraiment beaucoup, ils sont beaucoup plus fermés, beaucoup moins gentils, ils sont très nerveux et ils veulent juste rouler, donc c'est payant pour faire charger ton téléphone, les boissons sont à deux fois le prix, la bouffe est à deux fois le prix, le service est dégueulasse, ils avaient l'air de très très bien connaître le chauffeur du bus et le personnel etc, pour eux c'était très habituel et je me suis dit ça doit être de la famille ou des amis parce que sinon ce serait bizarre tout simplement. Là il y a Max qui décide d'aller dans le coin pour que je puisse rester à l'extérieur, donc je me mets là, et en fait l'autre américain qui faisait à peu près 2m50 pour 600kg, il était complètement couché aussi mais vu qu'il était très lourd, son siège était encore plus bas que la fille et donc j'avais son siège contre mes jambes, contre mes genoux, vraiment il me touchait quoi, le mec était couché sur moi, tranquille, et encore une fois j'avais trop mal en jambes, j'arrivais pas à dormir, donc au final je me suis endormie d'épuisement mais c'était des tout petits sommeils, vous savez de 5 minutes, en mode je suis trop crevé, puis je me réveille de douleur, je suis trop crevé, je me réveille de douleur, et à un moment je commence vraiment à m'endormir et là le bus s'arrête, il s'allume et on nous fait, on est arrivé à Bangkok, vous prenez toutes vos affaires, vous partez, on est pressé, machin, bazar, ok. Donc nous on était coincés, toujours derrière les sièges, parce que les américains ils étaient en train de s'étirer, de faire en sorte de remettre bien leurs affaires, peut-être ils prenaient leur temps, en mode les gens derrière n'existent pas, on est très heureux, qu'on arrive enfin à sortir de nos sièges, je prends toutes les affaires qu'il y a sur le sol, et je vois la fille qui dormait sur mes affaires, qui reste assise sur son siège, alors qu'elle avait juste un petit sac à dos, mais tout petit, vous savez les tout petits sacs, la stick quichoua, et une petite bouteille d'eau, donc elle aurait pu sortir il y a très longtemps, mais elle restait assise, et je me suis dit, elle a dû remarquer un truc qu'elle a envie de piquer, et elle attend que je sorte du bus pour le faire tout simplement, et je n'ai pas vraiment pensé en fait à mes affaires à moi, je me suis juste dit, elle va piquer un truc, mais je n'ai pas pensé que c'était à moi, et du coup je reprends toutes les affaires qu'il y a sur le sol, je vérifie, il n'y a plus rien en terre, mais j'étais tellement épuisée, j'étais tellement énervée à bout, tout simplement, que j'avais oublié que ma caméra était au centre de mes affaires à la base, et le fait qu'il n'y ait plus rien sur le sol, et que je n'ai pas pris la caméra en main, je me suis juste dit, j'ai dû la mettre dans un sac, je n'ai pas réfléchi plus loin, en plus j'avais ce sentiment d'avoir oublié ou perdu quelque chose, il faut savoir que j'avais dormi toute la nuit avec un foulard sur mon visage, pour me protéger de la climatisation, du coup j'avais pensé que c'était celle que j'avais perdue, à savoir que je l'ai vraiment perdue, mais du coup vu que je l'avais vraiment perdue, je me suis dit, la sensation d'avoir perdu une chose, c'est ce fameux foulard qui a disparu, et donc je commençais à chercher partout après mon foulard, je ne le trouve pas, et la fille qui était assise me regardait faire, sans rien dire, en mode, elle m'observait vraiment très bizarrement, j'ai vraiment notifié qu'elle était super bizarre, et Maxime aussi a remarqué qu'elle était super bizarre, mais on n'a vraiment pas compris, donc on sort du bus, nos affaires étaient déjà dehors, etc, et là ça commence, tuc 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 tuc, taxi, taxi, donc vraiment une grosse agression auditive, à 6h du matin, quand tu as dormi genre 1h, en je ne sais pas, 12h, c'était assez incroyable, on n'arrêtait pas de dire nos taxis, nos tuc tuc, nos taxis, nos tuc tuc, on était vraiment super fatigués, on avait marre d'entendre, en plus c'était les mêmes taxis qui venaient vers nous pour nous dire, taxi, taxi, on était là, mec, ça fait 3 fois que je te dis, nein, je dois te le dire en allemand pour que tu comprennes, c'est comme les chiens, enfin j'étais vraiment super vénère, genre, mec, putain, je te dis, je ne veux pas de taxi, je ne veux pas de taxi, donc on marche jusqu'au prochain arrêt de bus, qui était à 2 rues de là, on se retrouve dans la rue la plus horrible que j'ai jamais vue de ma vie, genre, il y avait plein de détritus sur le sol, des tas de montagnes de détritus, des montagnes de vomi, une odeur ignoble, vraiment, une odeur de poubelle, de vomi et d'alcool hyper fort, des gens bourrés partout, des rats dans les détritus qui marchent à côté de tes pieds, en bouffant des trucs dégueulasses, des chats qui bouffent du vomi, il y avait des ladyboys en plein milieu de la rue qui grappillaient pour du sexe tout simplement, mais des ladyboys complètement malades, maigres, voilà, c'était vraiment une ambiance, un cauchemar, un vrai cauchemar, on attend, on prend un petit déjeuner au Hungry Jack's, enfin au Burger King, petit Ash Brown tout simplement, parce qu'on crevait la dalle, et honnêtement je pense qu'il n'y avait rien d'aussi propre que Burger King dans ses trucs pour manger, et donc je vais aux toilettes, horrible avec du sang sur les murs et tout, je me lave le visage, les mains, machin, je commence à me réveiller, et là je réalise que j'ai pu de ma caméra, et je dis Max, t'as vu ma caméra ? Et là on se regardait et on se dit, putain, c'est la meuf, elle a pris la caméra, et il me dit, punaise, j'avais remarqué qu'elle était trop bizarre, je lui dis, ouais, moi aussi j'avais remarqué qu'elle était trop bizarre, mais j'avais pas compris qu'elle avait pris la caméra, qu'elle l'avait certainement cachée, et qu'elle attendait qu'on sorte du bus, pour pouvoir la reprendre avec elle, on a vraiment pas capté ça, et au final, ben, ciao la caméra, ciao, c'est une touriste qui l'a pris, et ce qui m'énerve le plus là-dedans, c'est que c'est sûrement une meuf, loin d'être photographe, loin d'être vidéaste, qui a juste pris une caméra qui a un potentiel de dingue, et qui va en faire de la merde, donc vraiment ça, ça m'énerve encore plus. Elle a volé un matériel qui est quand même semi-professionnel, qui pour moi est l'instrument principal de mon travail, et elle va faire du caca avec, et ça c'est vraiment quelque chose qui me dépasse, et qui me rend dingue. Au début, je réalise pas, je me dis juste, putain merde, ma vie c'est vraiment du caca quand même des fois, et c'est tout ce que je me dis, je mange mes H-brown, et j'écris un peu sur Instagram l'histoire qui est arrivée, mais je réalise pas trop, et là, vient le moment où on va prendre le bus, on rentre dans le bus, c'est un bus sur un seul étage, pas de toilette, alors qu'on a plus de 10h, 10h30 de route, mais le bon côté des choses, c'est qu'il y a très peu de gens, il y a une vingtaine de personnes dans le bus, au lieu d'une soixantaine dans l'autre, on est moins serré, la climatisation est plus correcte, elle est moins agressive, les gens sont plus sympas, ils sont réveillés, ils sont de bonne humeur, etc., donc c'est plutôt cool. Là, je réalise ce qui est arrivé, je commence à fondre en larmes, j'arrête pas de pleurer, les gens sont hyper inquiets, il y a un monsieur, madame, qui, oui c'était un monsieur, madame, qui me colle une étiquette ici, c'était l'étiquette pour dire que je faisais partie de l'équipe du bus, tout simplement, en s'excusant, j'étais trop mal à l'aise, parce que j'étais en train de pleurer, mais j'arrivais plus à m'arrêter, donc j'ai pleuré pendant quand même pas mal de temps, vraiment toutes les larmes de mon corps, comme si quelqu'un était décédé, enfin je crois que j'ai vraiment inquiété les gens, mais voilà, c'est comme ça, c'est une partie de moi qui est morte quand ma caméra a disparu, vraiment parce que cette caméra, elle représente tout pour moi, encore maintenant que je ne l'ai plus, elle représente tout pour moi, c'est une caméra que j'ai achetée pour améliorer la qualité de ma chaîne, c'est une caméra que j'ai achetée parce que ma chaîne m'apportait quelque chose de très important, YouTube m'a apporté de la confiance en moi, ça m'a aidée à sortir d'une très longue dépression, vraiment, ça m'a apporté énormément, ça m'a appris la valeur du travail, ça m'a appris à être indépendante, à ne compter que sur moi, à être courageuse, persévérante, ça m'a appris énormément de choses, et perdre cette caméra, c'était perdre ma façon, c'était perdre mon caractère, c'était perdre ma force, c'était perdre vous, vous perdre en partie, et cette caméra, c'est quelque chose d'incroyable, parce qu'elle a énormément de potentiel, son potentiel s'est vraiment révélé en Thaïlande, en m'offrant des photos incroyables, auxquelles je n'aurais jamais imaginé que j'aurais pu avoir ce résultat là, parce que clairement en Belgique, c'était de la merde mes photos, et là je me suis rendu compte à quel point cette caméra était incroyable pour son prix, et à quel point elle était géniale, et à quel point je l'aimais, et au moment où j'ai réalisé sa valeur, elle est partie, et ça m'a complètement détruit. Bref, on est dans ce bus, on avance, ça se passe bien, il fait des arrêts aux toilettes, on est vraiment bien dedans, l'ambiance est cool, et je commence à relativiser, je me dis c'est pas grave, on a des téléphones, on a une GoPro, on va essayer de se débrouiller avec ça, et on va espérer que dans les mois qui arrivent, je puisse me rejeter une nouvelle caméra, mais quand même, je l'ai là, parce que vraiment là, on est arrivé au Cambodge, et c'est un pays hyper photogénique, c'est un pays très très pauvre, avec des gens qui font tout eux-mêmes, et pour la photo de reportage, pour la vidéo de reportage, ce pays est une perle, et je ne pourrais jamais faire de bonnes photos avec le matériel que j'ai là, donc je te dis, j'ai vraiment le travers de la gorge, j'ai vraiment la haine, et je suis vraiment triste. Donc on est dans le bus, le mec fait plusieurs arrêts, on peut aller aux toilettes, on peut acheter à manger, etc., l'ambiance est nickel, les gens font connaissance, c'est vraiment cool, et à un moment il s'arrête, il fait, voilà on est arrivé, pas loin de la frontière, ici vous avez un restaurant où les gens vont vous aider à faire les visas, personne ne sort du groupe, sinon vous allez vous perdre à l'année, et là ils vont vraiment vous aider à faire les visas. Là avec Max on se regarde, on se dit, ben, on a demandé aux gars, s'ils faisaient faire les visas, ou si on pouvait aller à l'endroit officiel, le mec a dit qu'on allait nous conduire à l'endroit officiel, et clairement là, on est exactement dans le genre de truc, on voulait éviter les arnaques aux visas. On se dirige vers le bureau de police, parce que ce qu'on voulait faire, c'était aller au local officiel quoi, et là, ça gueule, ça gueule, ça gueule, on se retourne, et il y a un mec qui fait, ouais, where are you going, where are you going, we're going to the official place to make the visa. Et le mec, il nous engueule, genre en mode, non, vous pouvez pas, c'est ici l'endroit pour faire les visas, on va vous aider, je vois pas pourquoi vous voulez aller ailleurs, et tout, machin, on fait, écoutez, nous on sait très bien ce que c'est qu'une arnaque aux visas, vous demandez 1500 baht, alors que normalement c'est 1000 baht en visa, donc c'est 50% plus cher, le mec il fait, non, en plus je parle français, je comprends ce que vous dites, genre en mode, vous avez plus le droit de parler entre vous, parce que je comprends le français, donc je sais très bien ce que vous êtes en train de faire, machin, donc il nous foutait la pression, on arrive là et tout, on redemande les prix, on commence à en parler avec des français, avec des américains, avec tout le monde, on leur dit, écoutez, c'est pas le prix officiel du tout, on est en train de se faire avoir ici, machin, le mec commence à nous engueuler, ouais, vous êtes des étrangers, vous êtes pas des cambodgiens, vous connaissez pas les lois, le gouvernement a augmenté les prix des visas, vous en savez rien, c'est vrai qu'on se prend une cote pas, mais on se prend que 100 bahts, et c'est tout, pas plus, là vous nous accusez d'être des arnaqueurs, c'est vraiment pas sympa, vous êtes pas cool, nanana, parlez pas de choses que vous savez pas, bref, on se faisait hyper rabaisser, c'était hyper stressant, il y avait tout le monde qui nous regardait avec un regard accusateur, on avait l'impression d'être des gros connards, et on s'est dit, ok, on va rester là, on va payer le visa normal, et voilà, on avait pas de photo d'identité, ils nous ont demandé 100 bahts de plus pour faire des photos d'identité, sauf qu'on a pas été pris en photo, parce qu'en fait la photo d'identité ne sert à rien, puisque la photo d'identité, elle sert pour faire le e-visa, et pas pour faire un visa papier normal, donc on se fait un peu niquer, parce que là on se paye 1600 bahts pour le visa, au lieu de 1000 bahts, et on rentre dans le bus qui nous conduit à la frontière, donc ils étaient hyper friendly, ils nous posaient plein de questions, d'où vous venez, qu'est-ce que vous faites ici, qu'est-ce que vous faites dans la vie, nanana, des petites blagues, machin, ils nous mettent en confiance, et puis il nous fait un petit speech en mode, alors sachez qu'au Cambodge, il y a beaucoup d'arnaques, et comme vous êtes des touristes, vous êtes beaucoup sujets aux arnaques, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on est une agence qui est là pour vous aider, et pour vous empêcher de vous faire avoir, voici comment ça marche au Cambodge, il nous explique qu'ici on paye à la fois en dollars, et en réel cambodgien, il nous dit qu'il y a très très peu d'ATM, plus ou moins un ATM tous les 4 km, donc c'est très très difficile de retirer de l'argent, parce qu'ici tout le monde paye en cash, et personne n'a de compte bancaire, et ils nous disent que dans les ATM, on ne peut retirer que des dollars, et pas de réel cambodgien, et qu'en payant avec des dollars, on va payer beaucoup plus cher, parce qu'on ne peut pas payer avec des demi-dollars, il n'y a qu'à partir du billet de 1 dollar que ça marche, donc il nous explique que si on paye en dollars, on va perdre beaucoup d'argent, et que ça se compte en centaines de dollars de perdus, il nous explique aussi que si un rip est très très cher, et que ça peut aller jusqu'à 100 dollars la journée de coup, on se regarde avec Max, on se dit le mec, il dit de la merde, c'est pas possible, le Cambodge est un pays beaucoup plus pauvre que la Thaïlande, et en Thaïlande pour 300 euros chacun, on s'en est sorti pour un mois, donc c'est pas possible que ce soit 100 dollars pour une journée, on s'est dit, il a peut-être raison sur le fait que c'est plus cher, mais clairement c'est pas 100 dollars, donc il nous dit, pour ne pas vous faire avoir, vous retirez de l'argent ici à la banque, et quand vous passez dans la zone neutre, donc entre les deux pays, entre la frontière, vous échangez vos BAT, compte des Riel, et vous ne payerez rien, il n'y aura pas de commission, donc il y a juste la commission de l'argent que vous sortez de la banque ici, de l'ATM, il faut savoir que quand tu sors de l'argent dans un ATM à l'étranger, tu as à peu près 6 euros de frais, quand tu fais une transaction, peu importe le montant de ta transaction, donc il faut toujours faire des grosses transactions, si tu sors 10 balles et que tu payes 6 balles à chaque fois, tu te fais niquer, tu vois. Donc on arrive à l'ATM, on décide de sortir 20 000 BAT, en se disant ce sera bien assez, et au pire, on échangera ça contre de l'argent vietnamien, quand on ira au Vietnam. A partir de ce moment-là, ils ont commencé à être super espacés, ces gens-là, et on ne les voyait vraiment que 2-3 secondes, tous les 100 mètres, on en voyait un, alors qu'au début, on était très agglutinés, donc ils nous disent, écoutez, c'est par là, et là, on arrive dans un état très militarisé, des militaires partout, des fusils, des camions militaires, des affiches stop au trafic humain et tout, donc un endroit très stressant, et le mec nous dit, ici, c'est interdit d'utiliser vos téléphones, vous devez les éteindre, parce que vous risquez gros, la police pourrait vous arrêter, etc., c'est pas bien pour la sécurité, il ne faut pas que votre téléphone soit allumé pour votre sécurité, donc tout le monde a éteint son téléphone, et on est parti au bureau. Là, on arrive au bureau de sortie de la Thaïlande, et en effet, il est marqué pas de téléphone, pas d'appareil photo, ce qui est normal, c'est comme ça dans les bureaux de visa, également dans les aéroports, c'est une question de sécurité, et c'est logique. Donc je me dis, il a raison, c'est interdit ici, comme c'est toujours interdit dans ces endroits-là, et c'est sûrement interdit dans la zone neutre. Je tombe en passeport, le monsieur me regarde super bizarrement, il me regarde à cette hauteur-là, et je me dis, mec, si tu veux reconnaître mon visage, il est là, tu vois, il est pas, ça c'est des seins. Et en fait, j'avais pas compris qu'il regardait mon carton, il regardait mon carton de l'agence, parce que je pense qu'il a compris ce qui se passait, mais qu'il m'a rien dit, parce qu'il faut savoir que le Cambodge, c'est un pays très très pauvre, et très corrompu, donc ils savent ce qui se passe, mais ils vont jamais te le dire. Donc j'ai mon petit cachet de sortie de la Thaïlande, je me dis ok, c'est bon, on avance, on sort de là, on descend le petit escalier, il y a un petit enfant qui nous suit avec sa main, il commence à faire la manche en cambodgien, on comprenait rien de ce qu'il disait, on lui disait, écoute, on n'a pas d'argent. On croise un des mecs, il nous prend ici, ils nous font, ah mon ami, voilà, c'est ici qu'il faut échanger l'argent, pour pas avoir de frais, etc. Vas-y, le bus est là, machin, et il partira bientôt, donc il faut aller vite. Donc on donne 90 000 baht, on reçoit une liasse énorme de riel cambodgien, le mec nous demande si on veut une phare de cigarette, c'est-à-dire que je ne fume pas, et que Maxime fume très peu, du coup, il lui a demandé s'il pouvait avoir juste un paquet, parce que, un paquet moins cher, pourquoi pas, mais une phare ça sert à rien. Et le mec nous a dit, bon, dégagez, on n'a pas le temps, il faut que les autres échangent leur argent, il faut absolument que vous alliez jusqu'au bus, oh, jusqu'au bus, et là ils nous disent, il faut aller pointer votre passeport, pour avoir le tampon d'entrée dans le cambodge, donc on fait la file, on a notre petit tampon d'entrée dans le cambodge, on ressort, on va au bus, et là il y avait un mec qui s'emballait avec un des gars, vous savez, qui nous a aidé pour le visa, etc., et il disait, ouais, il nous accuse d'arnaque, machin, c'est vraiment pas un mec bien, nous on est super gentil avec vous, on est là pour vous aider, et il est hyper agressif, c'est un mec super bizarre, machin, et nous on marche dedans, on se dit, bah, il est trop bizarre, le mec, pourquoi il les agresse, ils sont trop sympas, ils nous ont aidé pour tout et tout. On arrive dans le bus, et là je vois que dans le casino, il y a un mec avec son téléphone, et je dis, bah Max, les gens, ils peuvent utiliser leur téléphone, ils disent, qu'est-ce qu'ils racontent ? Il fait, bah peut-être que t'as le droit dans le casino. Je dis, bah je m'en fous, je suis dans le bus, j'allume mon téléphone, je vais sur l'application XE, qui est une application pour savoir le taux de change de monnaie, de toutes les monnaies du monde. A l'heure actuelle, toutes les 1 minute, c'est réactualisé, donc c'est à la base pour la bourse, mais ça aide beaucoup quand tu voyages. Et je regarde combien de riel je suis censée avoir pour le nombre de bahts qu'on a donné. En bref, on a donné 20 000 bahts, et on a reçu 15 000 bahts en riel en échange. Donc on a donné 550 euros en bahts, et on a reçu 400 euros en riel en échange, donc on s'est fait niquer 150 euros. A savoir que oui, quand tu vas nous en pourrechance, t'as des frais qui peuvent aller jusqu'à 10% de la somme, mais là c'est des frais qui vont à 27% de la somme. Un quart ! C'est énorme ! Donc je suis directement descendu du bus, j'ai agressé le mec, j'ai fait écoute c'est pas normal, tu nous as dit que t'allais nous empêcher de nous faire arnaquer, et là clairement l'arnaque c'est toi, c'est toi l'arnaqueur, c'est toi qui nous a dit qu'on n'aurait pas de frais, etc. Et là on a eu des frais de 27%, une hauteur de 27%, c'est énorme, je sais pas si vous réalisez, mais c'est énorme, et c'est clairement du recel, tout simplement. Là il nous fait, oui mais vous comprenez, le Cambodge c'est un pays vraiment très très pauvre, et alors ce qu'il fait c'est que dans tous les bureaux de change, vous aurez exactement le même taux de change, ils prennent pas le BAT à la hauteur de 1,50 riel, mais à la hauteur de 1,21, parce que le pays est pauvre, et c'est comme ça qu'il arrive à se civiliser, plus ou moins à augmenter le PIB, et nous on l'écoute, et on était là, mais c'est chiant, arrête de nous emballer quoi, dis nous la vérité, un moment dit oui, je suis un gros connard, et je vous ai niqué mon mère, enfin je veux dire, à un moment on a marre d'être pris pour des cons, tu vois, on rentre dans le bus, parce qu'on comprend bien qu'on aura pas le choix, et là il y a des français qui nous disent, qu'est ce qui s'est passé, qu'est ce qu'il vous a dit, on dit écoutez, il nous a dit du bullshit, il fait que mentir, il dit que le gouvernement prend un quart, et que c'est tout à fait normal, mais c'est pas normal du tout, c'est de l'arnaque quoi, sauf qu'en fait on a bien compris, qu'on avait affaire à une mafia, et honnêtement, si t'as pas envie d'avoir affaire à la police au Cambodge, ni aux prisons au Cambodge, t'as encore moins envie d'avoir affaire à la mafia, tu vois ce que je veux dire, donc on s'est calmés, on a tous ravalé notre fierté, on a tous fermé nos gueules, et on est partis, parce qu'en fait, il y a un groupe de français, qui a voulu rééchanger ses bats, qui a voulu rééchanger ses réelles, contre des bats à nouveau, parce qu'eux ils avaient fait le change avant de partir, donc ils savaient très bien le taux de change, et ils ont vu directement qu'il s'était fait avoir, et le mec a dit, si tu rééchanges contre des bats, tu prends ton sac dans le bus, et le bus part sans toi. Donc en bref, on n'avait pas du tout le choix, que de se faire niquer, parce que sinon, on passait pas la frontière, donc on avait payé pour rien, il fallait repayer, ça coûte encore plus cher, de repayer un bus, pour passer la frontière, aller jusqu'au Siam Reap, qui est quand même assez loin de la frontière. Il faut savoir qu'une fois qu'on a passé la frontière, tous ces gens là, ils ont disparu, on les a plus jamais vus, et on a de nouveau fait une pause dans un endroit où les personnes connaissaient très bien le chauffeur de bus, on a essayé de nous vendre des cartes SIM, on a essayé de nous vendre tout ce qui existait sur Terre, les gens étaient très nerveux, pas sympathiques, les prix étaient très chers par rapport aux prix habituels, etc. Donc encore une fois, on était toujours dans cette espèce de truc de mafia. À un moment, c'est la nuit, il fait super noir, on est très en retard, on a une heure de retard sur l'horaire de base, c'est à savoir qu'il y avait des gens qui avaient commandé des taxis, et les taxis, ils sont partis sans eux. Et là, on s'arrête au milieu des champs, et le mec nous dit, voilà, c'est ici l'arrêt de bus, on est à 4 km de Siem Reap, c'est hyper lent, on était censé être déposé au centre de Siem Reap en bus, et il fait, mais vous avez des tuktuk gratuits, vous avez de la chance, on a chopé pour vous des numéros qui sont attribués, et le chauffeur de tuktuk associé à ce numéro, eh bien, il est là pour vous conduire gratuitement jusqu'au centre-ville, car on est très gentil. Donc là, on va voir le chauffeur de bus, on dit, écoute, vous nous avez volé de l'argent, on veut récupérer cet argent, ça va pas du tout, on n'est pas d'accord, machin. Le mec, il dit, moi, je suis chauffeur de bus, j'ai rien à voir là-dedans, mon travail, c'est de vous conduire d'un point A à un point B, je l'ai fait, et maintenant, vous dégagez de mon bus, et vous sortez d'ici. Il y avait une quinzaine de tuktuk autour de nous, des tuktuk qui sont en rapport avec eux, il y avait ce mec-là, et on se dit, on va prendre nos inter, elle est dans les tuktuk et rentrée. Tu vois, j'en va pas... Donc, on arrive dans le tuktuk, on fait, écoute, est-ce que c'est vraiment gratuit ? Le mec, il dit, oui, c'est vraiment gratuit, mais j'ai une demande à vous faire. Là, on commence à être débatté par les événements, on commence à s'énerver, on dit, quelle demande ? Il fait, j'aimerais que vous me promettiez du travail demain, donc si demain, vous voulez voir le temple dans le corps, je peux vous conduire là-bas. On dit, écoute, nous, on vient d'arriver, on a dormi une heure et demie en 24 heures, on est épuisé, on s'est fait voler notre caméra à hauteur de 700 euros, on s'est fait voler 150 euros, donc là, on a juste envie de plus entendre parler d'argent, de rentrer à l'hôtel et on verra si on promet du travail demain ou pas. Et le mec, il insiste, il insiste, puis il nous demande si on a une carte SIM cambodgienne, Max dit, non, moi je dis oui, je dis oui, on a une carte SIM, on n'en a pas besoin. Il veut quand même nous vendre une carte, je dis non, j'en ai déjà une, j'en ai pas besoin. Et ensuite, il veut nous vendre de la beu. Il nous dit, à vous fumer, parce que Max allume une clope, et il fait ce que vous voulez, happy smoke et tout, et Max pour rire, il fait ouais, il nous tend un gros paxe comme ça de beu, et il fait, c'est 7 dollars, machin, sentez-la tout le chemin en dessous. Max l'avait en main, je fais Max, tu lâches ça tout de suite ? Il me dit, pourquoi je fais, Maxime, tu te rends compte que c'est interdit dans ce pays ? En plus, il nous l'a vendu en disant, c'est interdit dans le pays, au Cambodge. Tu veux aller dans une prison cambodgienne ? Je crois pas. Je lui ai pris des mains, je l'ai caché entre les sièges, je lui ai dit, imagine qu'il soit associé à des flics, qu'à un moment, les flics nous arrêtent, qu'on est en possession de drogue, qu'on va en prison, qu'on doit payer la police encore, payer encore une fois, je dis non, c'est hors de question, on cache la drogue, on la touche pas, le mec insistait de ouf, pour qu'on achète sa putain de beu, on était en mode de non, on arrive au centre-ville, on savait pas du tout où était notre hôtel, à savoir que c'est un tout nouvel hôtel, donc il est pas encore sur Google Maps, machin, donc il nous aide avec son téléphone, on téléphone à l'hôtel, pour savoir où c'est, machin, on se dit, bon le mec a peut-être rien à voir là-dedans, tu vois, et on va peut-être s'excuser de se comporter comme ça avec lui, d'avoir été insultant, on s'excuse machin, et le mec nous dit, si tu veux demain, je vous conduis au temple d'un corps pour seulement 20 dollars, et je dis, mec, enfin je me marre, je dis, c'est un dollar le toque-tuc, c'est jamais 20 dollars, ils font, ouais, vous avez vu ça où, c'est jamais un dollar, au cambole, c'est beaucoup plus cher que ça, machin, il dit, pour aller jusqu'à l'hôtel, c'est 10 dollars, et on dit, non non, pas 10 dollars, 5 dollars, c'est tout, il dit 8 dollars, on fait, non non, 5 dollars, c'est tout, il fait ok 5 dollars, il râle, tu vois, il fait le petit malheureux, il fait l'homme triste, machin, on arrive ici à l'hôtel, il veut de nouveau nous vendre sa putain de bœuf, et sa putain de carte sim, et on était là, mais je ne veux pas de bœuf, je ne veux, tu veux dire, c'était énorme, je veux dire, je veux bien fumer un joint tous les 3 mois, mais là, il fallait fumer 27 juin sur une semaine, tu vois, c'était en mode, c'est gros, c'était beaucoup de grammes, c'était pas nécessaire, et c'est interdit, et de toute façon, je ne fume jamais, je fume 2 fois par an, donc je n'en ai pas besoin, enfin, j'étais vraiment en mode, mec, on s'en fout de ta bœuf, on s'en fout de ta carte sim, on veut juste rentrer, on arrive à l'hôtel, il y a une liste de plein de trucs, et il y a marqué le prix des tuktuk, et les tuktuk sont à 1 dollar, et pas 5 dollars. Donc voilà, grosse haine, on s'est fait niquer du début jusqu'à la fin, parce qu'on s'est fait voler la caméra, on s'est fait voler 150 euros, on a été pris dans une mafia complète, parce qu'on s'est aussi fait voler, entre guillemets, quand on a payé 2 fois le prix pour les boissons, 2 fois le prix pour la nourriture, quand on a payé pour charger notre téléphone, quand on a payé pour des toilettes, où c'était des trous dans le sol, quand on a payé pour 5 dollars au lieu de 1, pour un tuktuk, quand on nous a déposé en plein milieu de rien, du début jusqu'à la fin, on s'est fait niquer complètement, et vraiment, ça a été très dur, hier pour Maxime, qui s'en veut énormément, alors qu'en soi, on n'y peut rien, ni lui, ni moi, ni personne, c'est comme ça, ça arrive, on est dans un pays qu'on ne connaît pas, avec des gens qui ne parlent pas notre langue, on ne connaît pas les lois, on ne connaît pas les règles, on s'est vraiment beaucoup renseigné avant de partir, mais honnêtement, on n'a pas tapé sur Google, arnaque, au taux de change dans les bureaux à la frontière Thaïlande-Cambodge, c'est un pas précis, et on n'a pas pensé à mettre ça sur Google, on s'est vraiment beaucoup renseigné, on savait pour l'arnaque au visa, mais on ne savait pas pour l'autre arnaque, les gens, c'est des pros de la manipulation, vraiment des gros professionnels, j'ai jamais vu des gens aussi professionnels que ça, c'est dingue, c'est dingue, ce qu'on a vécu, vraiment, j'aurais jamais imaginé quelque chose comme ça, et du coup, on se retrouve un peu dans le caca, là, à l'heure actuelle, avec le moral dans les chaussettes, honnêtement, je continue d'avoir un ton assez joyeux, enfin, j'essaye en tout cas d'avoir un ton assez joyeux, heureusement, le Cambodge est un pays magnifique, donc j'arrive vraiment à relativiser facilement, si c'était arrivé en Belgique, je crois que je serais en train de me saouler la gueule sous un con, en pleurant, et en me disant que la vie c'est de la merde, mais heureusement, ici, il y a du soleil, c'est très beau, il y a des petites vaches et des petits chiens, donc on est content, mais voilà, le problème, c'est qu'on n'a pas du tout les moyens de racheter une nouvelle caméra, parce qu'on voyage en mode budget, on ne peut pas rentrer en Belgique pour le moment, on est obligé de rester en Asie pendant plusieurs mois, pour une raison que je vous expliquerai tout bientôt, et du coup, quand je vous ai expliqué ça sur Instagram, vous avez été énormément à me demander comment vous pouviez m'aider, et honnêtement, je vous en remercie du fond, du fond du cœur, parce que vous êtes vraiment des anges, je voyais tous vos commentaires, tous vos messages passés, je n'ai même pas eu le temps de répondre à tout le monde, tellement il y en a des centaines de messages d'encouragement, tellement gentil, vous êtes tellement empathique, vous voulez tellement aider, c'est incroyable, il y a des gens qui m'ont parlé de Tipeee, et je vous le mets en barre d'info, si vous voulez vraiment m'aider via Tipeee, mais j'ai trouvé, grâce à une abonnée d'ailleurs, la solution pour que vous puissiez m'aider, sans dépenser le moindre centime, et sans même vous ennuyer, en fait, il y en a deux, il y a premièrement Utip, qui comme par hasard, a accepté ma demande, d'après un an, le jour où je me suis fait voler ma caméra, donc ça c'est juste le destin, Utip m'a accepté, donc si vous ne connaissez pas, c'est un site internet, qui permet de sélectionner un Youtuber, et de regarder des mini-pubs, pour lui rapporter de l'argent, tout simplement, donc vous regardez une mini-pub, et ça rapporte quelques centimes au Youtuber, si des millions de personnes font ça, vous pouvez comprendre, à combien on peut arriver, tout simplement, mais il y a un moyen, encore plus facile, et qui vous demande, encore moins d'efforts, de faire en sorte, que je puisse me racheter une nouvelle caméra, c'est tout simplement, de faire une playlist, avec mes vidéos, qui font plus de 10 minutes, ou même toutes mes vidéos, si vous voulez, mais sachez que les vidéos de plus de 10 minutes, rapportent beaucoup plus d'argent, que les autres vidéos, donc si vous pouvez, mettre que les vidéos de plus de 10 minutes, ce serait nickel, vous faites cette playlist là, vous désactivez Adblock, parce que si vous avez Adblock, ça sert à rien, vous verrez pas les pubs, et du coup, vous allez juste vous ennuyer pour rien, et vous mettez en boucle, la playlist, passée sur le côté, donc sur une page à part, si vous voulez pas regarder la vidéo, ou si vous voulez regarder toutes les vidéos, puis les mettre sur une page à part, vous faites ce que vous voulez, franchement, j'ai remis en ligne, même mes premières vidéos, donc vous pouvez aller vous marrer, il y a plein de trucs super marrants à regarder, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement, enlever le son, si vous voulez pas les regarder, vous enlevez le son, vous mettez ça sur le côté, sur un autre onglet, et vous faites votre Netflix, vous étudiez, vous mangez, vous faites votre vie, tout simplement, et vous laissez tourner les vidéos jusqu'au bout, sur le côté, et en fait, ça, ça va vraiment énormément m'aider, je vous en ai parlé hier sur Instagram, vous avez été très nombreux à le faire, à savoir que j'ai regardé mes moyennes sur AdSense tout à l'heure, pour voir s'il y avait eu un changement, etc. par rapport à l'annonce que j'ai fait sur Instagram, et j'ai regardé, donc le nombre de vues que j'ai fait hier, par rapport au nombre de vues du même jour la semaine passée, a augmenté de 200%, et tout a augmenté de manière extrêmement considérable, donc si vous faites ça, ça ne vous demande pas grand chose, parce que je vous dis, vous n'êtes pas obligé de regarder les vidéos, vous pouvez juste les laisser tourner sur le côté, ça ne vous demande pas énormément, et moi, ça pourrait vraiment m'aider à récupérer une nouvelle caméra, et c'est vraiment indispensable pour moi, pour pouvoir vous proposer un contenu de qualité, vous proposer un contenu de voyage, on est ici au Cambodge, et imaginez à quel point ce serait vraiment triste, de ne pas pouvoir tourner au Cambodge, et de ne pas pouvoir faire de photos magnifiques, de ce pays incroyable, extrêmement photogénique, il faut absolument que je puisse récupérer une caméra, parce que c'est ma passion, c'est mon rêve, c'est ma vie, c'est tout ce que j'aime, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, je sais qu'elle a été un petit peu longue, et je vous remercie d'être arrivée jusqu'ici, comme je vous le disais, il va y avoir un live dans une demi-heure, juste après le post de cette vidéo, évidemment si vous la regardez demain, ou après de moins, le live sera déjà en ligne, ce live c'est une FAQ par rapport à cette histoire de mafia, cette histoire de vol, et aussi par rapport au voyage, donc c'est un peu une FAQ libre sur ce thème là, sur ce petit whistie, merci encore pour tout ton soutien sur Instagram, merci encore pour le soutien, que je suis sûre que tu vas me témoigner sous cette vidéo, merci à toutes les nouvelles personnes qui sont ici, et qui voudront m'aider tout simplement, parce que, vous savez la ville c'est comme ça, des fois tu peux pas prévoir ce qui va se passer, il t'arrive une grosse merde, et dans ces cas là, je sais que la majorité peut aider, dans tous les cas, on peut toujours aider les gens, on peut toujours améliorer leur vie, d'une manière ou d'une autre, il y a une abonnée qui m'a dit, j'ai mis la playlist en boucle, je sais pas si ça t'aidera, parce que c'est juste moi, mais en tout cas je l'ai fait, et en fait sachez que même si c'est juste vous, bah c'est pas juste vous, parce que, c'est plein de gens qui vont juste faire ça, et plein de gens qui font juste ça, ça fait un énorme tout, qui va complètement changer ma vie, et c'est comme ça pour tout, sachez-le, votre personne, elle peut changer le monde, et pas uniquement pour que je puisse me racheter une caméra, mais pour tout en fait, c'est genre, c'est la même chose que ramasser des crasses dans la rue, qui vous appartiennent pas, ou jeter vos crasses à la poubelle, ou ramasser des pailles sur la plage, c'est exactement la même chose, que de regarder les vidéos, et de les mettre en boucle, sans le son sur le côté, parce qu'en fait, un tout petit geste a un impact incroyable, alors faites des petits gestes gentils dans votre vie, et ayez un impact positif dans la vie des gens, pour la planète, la nature, tout ce que vous voulez, je vais m'arrêter là, parce que je suis en train de partir, dans un tout autre thème, sur ces petits messages, je te fais d'énormes, énormes bisous, je te dis à tout de suite, et voilà, à tout de suite, bisous, salut ! Sous-titrage ST' 501